L'association Fiat de Monde a encore offert un merveilleux moment d'enseignement à ses membres et sympathisants de la ville de Cotonou et environ ce jeudi 13 juin 2024 au travers d'une clinique de santé du bien-être particulière. Un rendez-vous qui s'est déroulé avec la participation massive des amoureux du quotidien intégral sous les bons auspices du coach Valentin Cotayon, commandant des forces armées béninoises. Nous sommes là ce soir et nous allons manger la vraie nourriture mentale qui va nous permettre de nous densifier de jour en jour pour surmonter les défis qui vont se retrouver sur notre chemin. L'écoute Solange Esso, assistante de direction et Ginette Oloolagbam, opératrice économique, ont marqué le début de la soirée par l'exécution parfaite de l'Aube Nouvelle et du Crédo Fiat. Les bases solides de nos rencontres hebdomadaires des ambassadeurs de développement passent par l'installation confortable des participants comme des Rois à travers un mot de bienvenue, une mission bien accomplie par le coach Rachel Aiké, promotrice de Sochami. Chers gagnants, la cause principale de nos souffrances, c'est notre ignorance et notre refus de flexibilité. Demeurons donc suffisamment flexibles et attentifs aux mots, aux faits et aux gestes des orateurs qui ont été divinement choisis pour nous conduire dans cette magnifique soirée. A la suite de cet accueil majestueux, le coach Emion Zonon, chef service facturation commercial au port autonome de Cotonou, manifeste sa reconnaissance à l'association Fiat Monde qui l'a transformée à plusieurs égards. En moins d'un an, je suis passée de sympathisant à ambassadeur de développement et coach. Chacun sait quel avantage il tire de sa participation à la clinique de la santé. Par exemple, ma fille gagne quelque chose en venant à la Fiat. Elle n'a que 5 ans, mais pleure tout le temps pour venir à la clinique de la santé. Avec le Fiat, j'ai connu mon identité, j'ai compris qui je suis. Fiat un jour, Fiat pour toujours, le meilleur reste à venir. Dans la même veine des reconnaissances, l'association Fiat Monde a dessiné des médailles à trois précieux membres pour leur dévouement à la cause divine. De la première éhortation présentée par la PDG du cabinet LPC Salle, coach Freddy Benedita Konoum, les aptitudes à développer pour avoir un bon emploi et la réussite ont été partagées avec l'assistance. Que ce soit celui qui n'a pas d'emploi ou celui qui en a et qui veut mieux, il est important de veiller sur deux choses. La gratitude et notre langage. Après la gratitude et le langage approprié qui doivent devenir les compagnons fidèles du chercheur d'emploi ou du meilleur emploi, il me paraît important d'insister sur le professionnalisme. On me perd de l'argent pour quelque chose, je dois la faire de la meilleure manière possible. J'aimerais terminer mes propos sur cette pensée. Tout travail qui ne préoccupe pas du plaisir n'est qu'une convainc. Coach Désiré Aouino, ajoutant-chef de l'armée béninoise, incite les hommes et femmes présents à participer au 8e sommet mondial du coaching pour en tirer les meilleurs profits. Le sommet mondial est la retraite des ambassadeurs de développement, des coachs et des sympathisants venus de par le monde entier pour se retrouver, se former et surtout programmer dangereusement pour un changement radical de vie. Pour nous, ambassadeurs, coachs et sympathisants, au vu de notre vision, mission et valeurs, personne ne devrait manquer à ce rendez-vous-là. Les erreurs dépassent cette thématique d'actualité qui vise à éclairer davantage les dirigeants religieux et mis en lumière par le coach Florian Nattketoura Adimale-Amou, opératrice économique. Les hommes de Dieu, les églises et autres, tels se l'appellent dans nos quartiers. Tout le monde devrait vivre en paix, mais c'est tout le concret. Il n'y a que ceux qui ont compris que Dieu n'est pas lié à une religion qui s'en sorte. Le slogan de certains est « vivre dans la misère ici » ou « bien vivre après la mort ». La majorité d'entre eux sont plus doués pour apporter la mauvaise nouvelle. Quand une information ou réma passe des dirigeants au pasteur et pour finir chez les fidèles, l'information se dilue. C'est pourquoi Dieu dit « désormais qu'il vit en chacun de nous » et nous parle directement. A chacun de savoir l'écouter pour agir. Chers VIP of God, chers pasteurs, imams ou conduiteurs de la communauté du peuple de Dieu, que la volonté de Dieu soit ce que nous faisons pour enfin vivre avec lui pour tout gagner. Écouter son cœur pour poser son acte de générosité. C'est la substance du message porté par le coach Jean Routondi, commissaire de police à la retraite. Je vous invite ce soir à d'abord écouter notre cœur pour le geste de reconnaissance de la qualité des enseignements et de la bonne qualité des vibrations positives tant reçues que dégagées dans cette salle de restauration de vie. Recevons donc les enveloppes et agissons en suivant notre cœur. Je vous remercie. Des bonnes vibrations positives sont ensuite distillées pour rehausser l'atmosphère de la salle grâce à l'intense atelier de programmation exécuté par le coach Augustin Réiot, entrepreneur. Je renonce à mes mauvaises habitudes. Je renonce à mes mauvaises habitudes. Je renonce à mes mauvaises habitudes. Les participants ainsi révigérés ont été comblés de partager un bon cocktail pour leur plaisir. Nous sommes des privilégiés de Dieu. Des sentiments de reconnaissance et de joie sont les justes mots trouvés pour qualifier la soirée par quelques participants qui ont accepté ce qu'on fie à nous. Je veux dire que Dieu m'a permis de faire le bon choix, de venir ici ce soir. Parce que je ne voulais pas sortir dans la soirée. J'ai décidé finalement de venir ici. J'ai compris ce soir que persévérer dans les erreurs, c'est ça qui est le pire. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance. Il y avait beaucoup de vibrations positives. C'est surtout ce qui m'a intéressé. J'ai beaucoup aimé tous les témoignages. C'était vraiment réconfortant. Et puis en même temps, ça motive à faire partie de la famille. Vivre le coaching au quotidien est une merveilleuse opportunité pour demeurer dans la parfait santé et du bonheur. Et son secret se trouve dans la clinique de santé du bien-être gratuite que l'association Fiat Monde organise toutes les semaines dans les grandes villes du monde.